coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne entre temps et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ma vidéo liker partager parce que c'est important aujourd'hui nous allons parler d'un sujet délicat c'est un sujet vraiment sensible surtout dans nos sociétés africaines c'est le viol alors vous avez lu le titre de ma vidéo donc je suppose que vous avez déjà préparé l'esprit je tiens à le signifier ce n'est pas mon histoire à moi c'est l'histoire d'une jeune fille anonyme dont on ne sait pas le nom que j'ai vu sur mes réseaux sociaux sur facebook particulièrement et ça m'a vraiment touché et je me suis dit pourquoi nous pouvons parler sur ma chaîne parce que c'est un sujet d'actualité l'histoire s'appelle j'ai été violé par cette personne après un date un rencard comme on dit après un rendez vous galant je vais vous lire l'histoire intégralement et puis on va on va discuter de ça après je vais vous mettre les captures quelque part ici là si j'y arrive comme ça vous allez lire en même temps que moi elle dit ils m'ont violée et à tous deux rôles alors que je répondais juste à une invitation donc c'est une anonyme de 22 ans membre d'un groupe facebook vous connaissez les groupes sur facebook c'est un groupe j'ai pas dit le nom donc elle dit j'ai rencontré franck le 22 juillet 2020 sur le forum que je vais pas dire non j'avais publié un post sur les natifs de septembre c'est ainsi qu'il a commencé et m'a écrit en inbox j'ai tout de suite ouvert son profil et j'ai pu voir que nous avions deux amis en commun le soir vers 22 heures alors que je m'apprêtais à aller dormir il m'a écrit sur messenger nous avons discuté quelques minutes puis il m'a proposé d'aller sur whatsapp chose que j'ai refusé le lendemain matin à mon réveil j'ai vu qu'il m'avait laissé un message sur messenger bon réveil suite gueule avec une photo de lui au bord de la mer j'ai juste répondu par un sourire et je me suis apprêté pour l'école car je suis étudiante en licence d'économie dans une grande école de la place c'était donc ainsi pendant trois jours on s'écrivait comme ça de temps à autre sans plus le samedi qui a suivi il m'a demandé mon numéro et j'ai finalement accepté de lui donner franck m'a fait un transfert de dix mille francs cfa sans même me dire que le transfert était de lui quelques minutes plus tard alors que je cherchais à savoir l'origine de ces unités il m'a appelé et à souhaiter qu'on se rencontre vers l'église car il voulait m'inviter pour manger du riz au soumara avec pintade comme j'aime bien cette recette j'ai accepté ce fut ma plus grande erreur de ma vie je me suis donc préparé et j'ai pris un taxi dans son quartier pour descendre où elle avait le rendez vous franck est arrivé 15 minutes après moi précisément autour de 18 heures au lieu de rendez vous nous sommes allés au lieu de rendez vous et nous avons mangé après le repas j'ai demandé à partir chez moi et il a proposé de me déposer il était 23h05 par là je commençais bizarrement à me sentir toute lourde alors que je n'avais pas bu d'alcool ce soir là quand je suis monté dans la voiture j'ai fait une prière car je n'étais pas sûr de reconnaître mon chemin après quelques minutes de trajet je me suis endormi à mon réveil il était 6 heures du matin je me suis réveillée tout nu couché sur un lit dans un studio meublé et je ne savais où la maison était située j'entendais sous la douche la voix de trois hommes qui se douchaient en chantant devant la télévision je voyais trois jeunes hommes qui jouaient aux jeux vidéo en fumant des chichas et qui étaient habillés d'un simple caleçon et près de moi était couché un homme qui dormait tout nu mais ce n'était pas franc je sentais des tranches brûlures dans mes parties intimes avant et arrière et je réalise que j'avais été soigneusement épilé sur le lit je voyais des flacons de lubrifiant et des en caoutchouc de grande taille je me suis mise à pleurer et sans demander à personne j'ai porté mes vêtements et je suis rentrée chez moi aucun de ces hommes ne m'a posé une seule question à la sortie j'ai réalisé que j'étais dans le quartier de dans un quartier de du pays où elle habite j'avais un peu d'argent sur mon orange money j'ai fait un retrait et j'ai payé mon taxi en me connectant sur facebook j'ai vu que font m'avait bloqué de partout whatsapp et facebook jusqu'à ce jour je n'ai pas pu le dire à mes parents ni même à mon copain deux jours plus tard je suis retourné dans cette résidence car je voulais poser une plainte mais on m'a annoncé que c'était une résidence meublée donnez moi des conseils car je veux me suicider j'ai mal j'espère que je n'ai pas été filmé je n'arrive plus à manger ni à étudier voici la demoiselle vous avez bien entendu l'histoire cette jeune fille a rencontré quelqu'un sur un forum facebook et elle pensait que c'était une personne avec qui elle pouvait sympathiser et qui allait enfin qui allait la draguer vous connaissez nous les filles et elle a manqué de prudence cette histoire a tellement circulé dans les groupes j'ai vu j'ai vu comme on appelle ça même l'histoire circuler et j'ai regardé les commentaires franchement je vous dis les commentaires sont déplorables sans compter ceux qui sont des violeurs qui s'ignorent sans compter les femmes qui jettent la pierre déjà je ne sais pas si cette histoire est réelle mais je sais que c'est un sujet de société et il faut en parler quoi même si je sais pas réel ou même si c'est réel franchement c'est quelque chose qui peut se passer parce qu'on a déjà vu des femmes qui se sont fait violer qui ont été conduites dans des partout sans leur avis moi je pense que cette histoire est réelle est ce que moi je voulais dire c'est que arrêtez de juger les gens sans prendre la peine de vous mettre à la place de ces personnes là déjà que la petite a envie de se suicider c'est pas facile je voudrais déjà dire à cette petite si jamais tombe sur ma vidéo youtube ma chérie ne te suicide pas déjà je pense que tu es intelligente vu que tu dis que tu es en licence d'économie pour aller faire des bilans de santé déjà pour voir si tu n'as aucune mst aucune maladie au voir si il doit pas couper un organe quelque chose comme ça et et puis aussi un psychologue pour te suivre même si on sait en afrique que l'histoire se passe je pense qu'il ya des psychologues des personnes dignes de ce nom là pouvoir t'aider à dépasser cette situation c'est pas vous allez me dire dans les commentaires quelles sont les solutions que vous proposez également pour cette jeune fille là j'ai vu un poste qui m'a particulièrement énervé où quelqu'un disait la personne justifie le viol de la demoiselle en disant que parce que le gars lui a envoyé les dix mille francs elle s'est levée pour aller au rendez vous bon les hommes qui vont regarder ma vidéo quand vous envoyez un orange monnaie un transfert à une demoiselle ça fait tout ça ça fait partie de la drague ça ne veut pas dire automatiquement que la demoiselle va accepter vos avances de la vie il ya des gagnants il ya des perdants c'est pas partout qu'on gagne donc si tu envoies dix mille francs à la petite pour qu'elle puisse avoir sa sûre ça veut pas dire que ton droit de la violer ou bien quand j'ai vu ce commentaire là franchement ça m'a choqué donc parce que tu invite une fille à manger tu invite une fille à un des services avait dit et que tu as le droit de coucher avec elle si elle n'a pas envie est ce que vous comprenez est ce que c'est ce que c'est logique c'est pas logique il y en a d'autres aussi qui disent que quand tu es en couple tu ne dois pas aller à l'invitation d'un pointeur est ce que vous savez ce qui se passe dans les coups dans le couple des gens vous ne savez pas ce qui se passe dans le couple des gens vous savez pas si la fille veut arrêter la relation ou si son copain la trompe ou si elle cherche quelqu'un d'autre la relation est compliquée vous ne savez pas pourquoi c'est une fille se lève pour aller dans les rendez vous de comme on dit chez nous chez des pointeurs ou bien des prétendants voilà parce que je sais pas qui va regarder ma vidéo donc je vais utiliser que des mots il voit rien quand tu vas à un rendez vous d'un homme donc si tu en coup tu n'as plus le droit d'avoir des amis tu n'as plus le droit d'aller à une invitation de quelqu'un qui peut être ton ami pas forcément un futur copain ça peut être ton ami pas forcément un futur copain dites moi dites moi ça dans les commentaires vous dites que la fille là savait ce qu'elle voulait c'est une partout qui a mal tourné elle était consciente est ce que vous savez si le gars n'a pas fait un plan pour mettre de la drogue dans le verre directement de la fille vous ne savez pas tu veux pas être empathique tu dépasses carrément la publication je ne commande pas au lieu de venir dit des trucs qui vont pousser la personne à se faire du mal moi cette histoire là ça m'a ça m'a vraiment touché c'est pas une personne c'est pas deux personnes c'est pas trois personnes quand cette personne vous imaginez les dégâts vous imaginez les dégâts franchement il ya quoi cette petite mais en même temps je voulais profiter aussi pour conseiller mes soeurs et je ne suis pas une sainte ni je ne suis pas une femme parfaite mais je voulais dire mais à mes soeurs aussi quand vous voulez voir un homme dit lui de venir dans votre quartier là où vous habitez c'est mieux pas dans votre maison mais dans un plein air ou dans un maquille qui est juste à côté de là où vous habitez comme ça vous êtes sûr que vous pouvez rentrer chez vous tranquillement ayez toujours votre transport sur vous parce que si elle n'était pas monté dans sa voiture et que elle avait pris son taxi directement ou même qu'elle avait appelé une de ses soeurs pour venir la chercher ça n'allait pas arriver ça n'allait pas arriver parce que le gars a voulu la déposer elle a pensé que c'était quelqu'un qui était sérieux elle est montée dans sa voiture et voilà ce qui est arrivé quand vous connaissez pas quelqu'un de le essayer d'analyser la c'est vrai qu'on sait pas la vie et analyser au maximum une personne surtout rencontrer sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'est nous tous on se retrouve encore dans la vraie vie mais essayez d'analyser une personne encore plus que vous rencontrez sur les réseaux sociaux analyser cette personne parce que les gens sont méchants on ne connaît pas du tout les intentions des gens donc vous ne répondez pas comme ça aux inconnus parce qu'on sait on sait pas ce qui peut arriver on sait pas si vous avez un truc n'hésitez même pas à en parler les autres ils vont vous hésiter vont tout faire mais ouvrez vous parler s'il le faut parler parce que ne gardez pas ça en vous ce genre de truc ça tue le viol c'est pas un c'est pas un truc avec lequel on s'amuse je vais vous dire la définition du viol selon le code pénal on dit le viol est un acte de pénétration sexuelle commissie une victime avec violence contrainte menace ou surprise dans ce dernier cas la victime est trompée par la ruse de l'agresseur qu'est ce que vous dites quand vous dites elle savait ce qu'elle arrive et bien le monter dans sa voiture non on dit dans ce dernier cas la victime est trompée par la ruse de l'agresseur pas entendu j'espère que mes conseils vous allez écouter et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo là likez abonnez vous à ma chaîne youtube et à tous mes autres réseaux sociaux que je mettrai dans la barre d'infos je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt baba et que je vous protège